Salut ! Si tu es ici, c'est que tu as peut-être des problèmes pour progresser en rythme. Le rythme est à mon sens l'élément le plus important en musique. Il vous permettra de mieux comprendre ce que vous jouez et par extrapolation ce que vous apprenez. Et il vous permettra en complément de progresser sur plusieurs points comme par exemple votre vitesse, la cohésion de groupe ou encore même la propreté de votre phrasé. Et bien dans cette vidéo, je vous donne les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir lors de mon apprentissage et qui m'ont réellement aidé à progresser en rythme. Bon visionnage ! Alors tout d'abord, premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de maîtriser les deux différents débits de notes qui sont les croches et les doubles croches, car ce sont ceux que vous allez rencontrer le plus couramment lorsque vous apprendrez des chansons. Prenons une note au hasard pour nous exercer, par exemple la case 5 sur la corde de ré. Et nous allons tout d'abord commencer par jouer des croches en allé-retour strict. Donc toutes les premières croches et celles qui tombent sur le temps seront en allé et tous les contre-temps, les é, se feront en retour. Un autre conseil important, il va être essentiel si jamais vous voulez progresser en rythme, de travailler avec un métronome, ce que beaucoup de guitaristes ne font pas par fainéantise, et pourtant cela va vraiment vous aider. Mais cela dit, ne vous inquiétez pas, je compatis que le simple clic d'un métronome peut vite vous faire mal à la tête, et c'est pourquoi je vous recommande de travailler d'une manière même un peu plus concrète, avec un backing track ou une piste batterie. Lancer un métronome ou une boîte à rythme à un tempo assez lent, par exemple 50, Et conseil primordial, afin de ressentir la pulsation, essayez de battre du pied tout le temps, sur chacun des temps. Un, deux, trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et... Quelque chose de très efficace que je dis souvent à mes élèves et qui les aide à bien avoir le débit de croche, essayez d'imaginer que vous avez une corde qui relie votre poignet à votre cheville. Et comme si vous contrôliez une marionnette sur tous les temps, vous allez donc effectuer des coups en allée, donc vers le bas, à ce moment-là, votre main descendra en même temps que votre pied touchera le sol. Et lorsque vous effectuerez des contre-temps, donc les haies, votre main se lèvera, et par conséquent votre pied aussi. Passons maintenant à un débit de double croche, cette fois-ci quelque peu différent, car votre pied, lui, ne battra uniquement que les temps, mais à la main droite, vous allez jouer quatre notes par temps. Trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un. Mais pratiquer uniquement sur ce genre d'exercice peut vite paraître redondant, c'est pourquoi je vous recommande vivement d'essayer de travailler de manière concrète, c'est-à-dire sur des morceaux connus ou alors que vous connaissez déjà. Prenons par exemple un motif que vous avez déjà sûrement entendu une fois dans votre vie, le thème de Pretty Woman. Le simple fait de connaître déjà le thème à l'avance, c'est que vous avez déjà une idée de ce que cela va donner une fois que vous allez le jouer. Vous serez donc plus à même de vous concentrer uniquement sur votre main droite, et là il s'agit justement uniquement d'un débit de croche. Donc sur une note c'était assez facile, mais maintenant il y a plusieurs notes à devoir gérer. En règle générale, jouer sur une seule note ne pose pas de problème rythmiquement parlant, mais dès qu'il y a plusieurs notes, cela se complique. Essayez donc dans un premier temps d'apprendre votre motif, pour ne plus avoir à vous focaliser sur les notes, mais plutôt à savoir quand est-ce qu'elles tombent. Beaucoup de guitaristes se ficheraient un petit peu du rythme, essaieraient juste de reproduire la mélodie sans se soucier de ce qui se passe derrière. Mais justement, pour l'exercice, essayez de bien jouer lentement. Juste avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un like et en vous abonnant à ma chaîne YouTube, et pour cela vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est présent en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, car d'ailleurs, je sortirai un nouveau cours sur cette chaîne tous les dimanches soirs à 18h. Une autre piste pour surmonter vos difficultés, c'est d'essayer de jouer des motifs comprenant des contre-temps. Car en effet, jouer sur les temps est assez naturel pour notre cerveau, mais pas les contre-temps. Prenons par exemple le couplet de cette chanson de Rage Against the Machine. Dans ce riff, vous ne jouez pratiquement qu'à contre-temps, sauf pour le premier temps et pour le quatrième temps de la deuxième mesure. Ce qui me permet au passage de vous donner ce conseil pour tout ce que vous jouerez, essayez de conserver le débit constant. Ce n'est pas parce qu'il y a des silences qu'il ne faut pas les marquer. Donc par exemple ici, la main droite ne doit pas cesser du tout de suivre le tempo. Si jamais vous ne devez pas jouer, dans ce cas-là, faites quand même un coup fictif. De cette façon, vous ne serez plus jamais perdu lorsque vous serez dans le feu de l'action. 3 et 4 et... Mais bien sûr, le but ici n'est pas de jouer super lentement, donc vous pouvez accélérer un petit peu le tempo si vous en ressentez le besoin. 3 et... Et vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre d'autres exemples de morceaux qui ne nécessitent pas forcément une précision au médiator, mais plus un motif de grattage. Exemple ici, avec le riff principal de la chanson Highway to Whale d'ACDC, où quasiment tous les motifs commencent à partir du et du troisième temps. Passons maintenant à quelques petits exercices sur un débit de double croche, avec ici un petit riff tiré de la chanson Anastasia de Slash, ce qui vous permet à la main droite de continuer à conserver un débit constant, et à la main gauche de ne jouer que trois notes différentes au total. Si jamais à un moment vous vous sentez perdu lorsque vous jouez, dans ce cas-là, petite astuce, essayez d'accentuer la double croche qui se trouve sur les temps, donc la première de chaque groupe. 3 4 Si jamais vous n'avez pas de problème avec cela, dans ce cas-là, essayez de travailler sur des placements rythmiques un petit peu différents. Comme par exemple ici avec ce riff tiré d'une chanson des Red Hot Chili Peppers. Et pour réussir à bien être en place rythmiquement, dans ce cas-là, ma petite astuce va être dans un premier temps d'essayer de travailler en remplaçant tous les quarts de soupir par des ghost notes. 3 4 Un autre conseil que je peux vous donner, notamment si vous souhaitez déchiffrer une partition d'un morceau que vous ne connaissez pas encore, c'est d'essayer de décomposer chaque temps un par un pour voir comment ils sont formés. Et prenons comme exemple d'illustration le riff de Smell Act in Spirit de Nirvana. 1 Décomposons maintenant chaque temps. Regardez par exemple le premier temps, il s'agit d'une croche pointée double. Si jamais vous avez du mal à entendre et ressentir ce petit motif lorsque vous le jouerez, dans ce cas-là, essayez de le décomposer. Cela nous donnerait donc un motif dans lequel vous jouez tout d'abord la première double croche et ensuite la quatrième. Mais conservez les coups fictifs des deuxième et troisième double croche que vous avez supprimés. Cela nous donnerait donc uniquement pour le premier temps. Passons maintenant au deuxième temps. Nous avions à la base un motif qui faisait une croche et deux doubles croches. Ce qui nous donnerait donc pour le deuxième temps. Sur le troisième temps, à l'origine, nous avons deux doubles croches suivies d'une croche. Et si l'on décompose tout ça en doubles croches, nous jouons simplement les trois premières doubles croches en supprimant donc la quatrième. Et sur le quatrième temps, nous retrouvons un débit de croche. Ce qui nous donnerait ceci dans son intégralité un peu plus lentement. Un, deux, trois, quatre et trois, quatre. Et enfin, dernier conseil de cette vidéo, beaucoup de gens ont tendance à surintellectualiser tout ce qu'ils font, un peu comme ce que l'on vient de faire dans cette vidéo. Mais il y a un élément essentiel à retenir, c'est surtout le ressenti. Par exemple, lorsque vous marchez, vous n'êtes pas en train de vous dire constamment « Bon alors il faut d'abord que je mette le pied gauche, ensuite le pied droit devant. » Non, vous marchez simplement sans vous poser de questions et c'est naturel. Et pourtant, votre marche sera plutôt régulière. Et bien pour le rythme, c'est pareil. Vous allez voir qu'à force de pratiquer ce genre de petits exercices, vous allez vraiment finir par le ressentir et le faire naturellement. Vous arrêterez de compter systématiquement les temps car votre cerveau sera tellement habitué que vous le ferez instinctivement. Et voilà les gratteux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit like et le commentaire, histoire que l'on puisse dialoguer ensemble. En attendant, portez-vous bien et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Salut ! Sous-titrage ST' 501